La grande illusion, un aspect encore peu connu de la guerre, c'est, d'après des récits authentiques, l'avis des prisonniers de guerre en Allemagne. C'est une lettre de ma tante qui habite Bordeaux, qui paraît qu'il y a là-bas un monde fou. La grande illusion, avec Jean Gabin. Le café est prêt. Pierre Freinet. D'un côté des enfants qui jouent aux soldats, et de l'autre des soldats qui jouent comme des enfants. Et Eric von Stroel. Bien. Carré. Et avec vos discours à la gomme, il est foutu mon pantalon. D'Asté, Hidkine, Modo, Péclet et Dario. Tiens, je m'en poussais une, tellement je suis content. Il a peut-être un petit navire. La grande illusion est un film sur la guerre où vous ne verrez ni bataille ni espion. Prisonniers de guerre, les officiers, autorisés à recevoir des livres de France, sont parfois, par un curieux paradoxe, mieux nourris que leurs geôliers. Poulet froid, pâtés de foie gras aux truffes du Périgord ou macromarinés du Capitale-Cook. Nous allons pouvoir vous remercier pour toutes vos gentillères. Qu'est-ce qu'ils vont se taper, les petits pères, alors ? Les distractions antiraphale qui leur sont permises laissent libre cours à leur imagination. Il n'y a pas que les robes qui sont courtes. Elles ont les cheveux coupés aussi. Les cheveux coupés ? Oh, alors on doit se figurer qu'on couche avec un garçon. Moi, c'était avec une brune. À qui c'est ? Une amie de ma mère. Une dame tout ce qu'il y a de respectable, qui s'occupait de bonnes âmes. C'est pas de veine parce qu'en général, chez les gens bien, c'est plutôt là. Connaissez-vous, Marguerite, une femme ni grande ni petite, qu'a des yeux troublants, un tas rosé blanc, une petite bouche d'enfant, et bien cette beauté suprême. De ces rêves, de cette inaction, du désir de rejoindre les camarades du front, naît l'idée d'évasion. L'évasion devient une obsession ou un sport. Une petite eau, pour m'évader. Je me déguise en taupe. Pile en bourre. Et demain, c'est à qui le pire ? À vous, mon capitaine, si vous le permettez. Elle est solide au moins. Oh là là, tu peux y aller, elle en supporterait dix comme toi et cinq comme moi. En vase clos, les individualités s'exaspèrent. En dehors de toutes les conventions admises, des affinités réunissent les hommes par-dessus les frontières. Affinités populaires. Vous parlez bien le français ? Oui, j'ai travaillé chez Gnome, à Lyon. Semblais à Lyon. Moi aussi. Affinités aristocratiques. Je connais un Bois Dieu à Berlin. Un comte de Bois Dieu. Ah oui ? C'est mon cousin. Il y a dix-huit mois qu'on est ensemble, et on se dit encore une fois. Je dis vous à ma mère, et vous à ma femme. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Si vous n'obérez pas mes mots, je vais vous battre. Allez ! Allez ! Allez ! Je vous demande pardon. En dépit des conventions aussi, les affinités sentimentales apportent l'espoir. Qu'est-ce qui fait ici ? Français. Français. François, il veut forcément. Avant d'ici, je m'enlève. Tu n'as pas l'argent. Pendant dix-huit mois, je me suis fait engueuler. Je n'ai jamais rien compris, mais ce qu'on a l'allemand à elle, je comprends tout. Venez voir la réalité dans la grande illusion.